... Bonsoir à tous et bienvenue pour votre émission de débat hebdomadaire Disput en Doume. On va évoquer ce soir la rentrée scolaire 2020 sous l'ère Covid. Un peu plus de deux semaines après cette rentrée effectivement très particulière. Où en sommes-nous ? En Nouvelle-Aquitaine. La rentrée universitaire s'est déroulée aussi ces derniers jours. On en parlera également. Comment conjuguer le besoin d'éducation et ces fameuses mesures sanitaires ? Le dispositif d'enseignement à distance est-il prêt en cas de multiplication de fermeture de classes ou d'établissements ? Pour en parler, je suis ravie de vous accueillir tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir Jacqueline Orlet, vous êtes inspectrice d'Académie de la Haute-Vienne. Bonsoir Laurent Lachaise, prof et secrétaire départementale à l'UNSA Éducation de la Haute-Vienne. Christelle Oscar, bonsoir également. Merci d'être là. Vous êtes la directrice générale des services de l'Université de Limoges. Et Cédric Massard, bonsoir. Vous êtes parent d'élèves et président des parents d'élèves de la Haute-Vienne, président de l'FCPE. Alors on voit bien que le cas de Covid augmente un petit peu partout. Les établissements scolaires ne sont pas totalement épargnés, même si finalement les enfants sont a priori un petit peu moins vecteurs que ce qu'on pouvait dire au début de la crise sanitaire. Quelques chiffres. En Limousin, aucun établissement n'est fermé. 18 classes sont fermées sur plus de 4000 au total. En Poitou-Charentes, 37 classes sont fermées, 5 écoles fermées. Et en Aquitaine, ce sont 69 classes et 8 écoles qui sont fermées. En Haute-Vienne, précisément, Jacqueline Orlet, combien de classes, donc il n'y a pas d'établissement de fermée, combien de classes sont touchées, sont fermées ? Non, pas d'établissement, 12 classes jusqu'à nouvel ordre, dans le premier degré. Alors, c'est notre ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui disait aujourd'hui que 81 établissements scolaires étaient fermés en France, au niveau national, un peu plus de 2100 classes, soit 0,13% des établissements. Il le relativisait finalement et disait que c'était finalement, malgré tout, une bonne rentrée. Est-ce que c'est une bonne rentrée, Jacqueline Orlet, en Haute-Vienne, en tout cas ? Ce matin, nos acteurs, nos personnels nous disaient que c'était une rentrée étonnamment sereine. Donc, je vais la reprendre, je vais reprendre cette expression-là. Ça a été une rentrée correcte, satisfaisante, voilà. Laurent Lachaise, pour vous, est-ce que c'est une bonne rentrée ? Alors, moi, en tant qu'enseignant, je vais répondre « peut mieux faire », comme je pourrais mettre sur un bulletin, mais évidemment, je ne le dirais pas comme ça, parce que je suis quand même bienveillant. Alors, « peut mieux faire » dans le sens où, effectivement, il y a encore un certain nombre de questions que les enseignants, notamment, continuent de se poser, pour lesquelles ils n'ont pas encore de réponse. Je pense que du côté des parents d'élèves, c'est un petit peu la même chose. Moi, je cumule les deux fonctions. Mais, effectivement, comme le dit madame l'inspective d'académie, c'était aussi une rentrée agréable. Je pense que c'était une rentrée qui était nécessaire. On avait tous envie de reprendre le chemin de l'école. Et moi, j'ai vu beaucoup de sourires, j'ai vu assez peu de pleurs, comme d'habitude. Des sourires malgré les masques ? Malgré les masques, même si parfois, ils étaient difficiles à montrer. Mais moi, j'ai vu des élèves heureux, des enseignants heureux de reprendre, des parents contents de confier leurs enfants à l'école, aux enseignants et aux équipes qui étaient prêtes et qui avaient vraiment hâte de reprendre. Ça, c'est certain. Après, effectivement, les équipes sont déjà fatiguées. C'est clair. Alors, on va revenir sur plein de points, sur le « peut mieux faire peut-être ». Du côté des parents d'élèves, est-ce que finalement, c'est quand même une bonne rentrée ? Est-ce que les parents sont finalement rassurés, même si on développera effectivement peut-être les points à améliorer ? Il y a quand même de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude sur cette rentrée quand même difficile. Beaucoup de questions aussi sur le mode opératoire, puisque évidemment, tout n'est pas très clair. Il y a des adaptations locales. Donc là, pour l'instant, évidemment, il n'y a pas de soucis encore particuliers. Donc on attend la suite, mais les parents sont quand même un peu inquiets, à mon avis. Et du côté de l'université, Christelle Oscar ? Côté université, ça s'est bien passé aussi également. Il y avait des attentes également côté enseignants, enseignants-chercheurs et côté étudiants. La crise qu'ils ont connue, le confinement était quand même difficile pour certains. Donc ça s'est bien passé. Après, il a fallu s'adapter aussi aux contre-ordres, aux évolutions au niveau ministériel, qui continue, on le voit encore. Donc ça reste un peu fragile, on va dire, au niveau… Et il y a des nouveautés, effectivement, chaque jour, potentiellement. On reviendra aussi sur ce qui se passe à l'université. Je voudrais vous proposer un premier reportage. Trois classes ont dû fermer à l'école élémentaire Romain-Roland de Bergerac, en Dordogne. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé il y a une semaine par Maria Laforcade et Delphine Roussel-Sax. Donc voilà ma classe habituelle. Une classe vidée de ses élèves depuis hier matin, comme deux autres de cette école du centre-ville de Bergerac. Une décision prise par la Caisse d'assurance maladie après la découverte ce week-end de deux cas positifs à la Covid parmi les élèves de l'établissement. Nous, les adultes, on n'a pas été déclarés cas en contact parce qu'on a les masques, qu'on se lave les mains régulièrement. Mais c'est vrai que le fait que les enfants soient en contact pendant une durée assez longue et sans masque fait de tous les élèves des cas en contact, justement, des cas détectés positifs. Tous les enfants de ces trois classes ont donc été placés en 14N et seront testés dans les jours qui viennent. En quelques heures, il a fallu mettre en place les cours à distance et retrouver les réflexes du confinement. Donc, il y a le travail en mathématiques pour expliquer un petit peu aux parents comment faire avec du matériel qui est prêté. Dans les deux autres classes de l'école toujours ouvertes, pas de changement dans le protocole sanitaire déjà mis en place depuis la rentrée. On essaie de faire classe et puis on essaie surtout de montrer aux élèves que la vie continue. On essaie de faire en sorte de faire le travail à l'école plutôt qu'à la maison en distanciel comme ils l'ont connu déjà pendant deux mois. Donc, voilà, moi, je suis soulagé d'avoir encore ma classe pour pouvoir continuer comme ça. Au total, depuis la rentrée, 25 établissements scolaires du département ont signalé au moins un cas de Covid suspect ou avéré. 22 élèves et 6 professeurs sont directement concernés. Des chiffres loin d'être alarmants pour l'inspecteur d'académie qui n'exclut pas en revanche un retour à l'enseignement à distance. Nous sommes prêts, si à nouveau il doit y avoir un système d'enseignement en distanciel, à l'assurer pour partie. Je crois que ce n'est vraiment pas le souhait. Dans nos écoles, nos collèges et nos lycées, on est dans un environnement parfois beaucoup plus protecteur qu'à l'extérieur. Privilégier l'enseignement en présentiel tout en limitant la propagation du virus, la vigilance risque d'être de mise encore plusieurs semaines dans les établissements scolaires. Alors, ce reportage date d'il y a une semaine. Les trois classes n'ont pas à rouvrir. Elles rouvriront vendredi et aucun autre cas de Covid n'a été détecté. Jacqueline Orlet, est-ce que vous pourriez nous expliquer vraiment le protocole qui est mis en place quand un cas est soupçonné, même avant d'être détecté dans un établissement scolaire ? Comment ça se passe ? Alors, nous avons deux cas de figure. Donc, une suspicion ou un cas confirmé. Alors, en cas de suspicion, les familles sont invitées à venir récupérer l'enfant si l'enfant est à l'école ou à le garder à la maison et à voir avec le médecin quelle est la suite à donner. Les tests à prescrire ou éventuellement pas de tests à prescrire. Le travail se fait entre les écoles et le médecin de secteur, le médecin scolaire de secteur. Après, nous travaillons plutôt et beaucoup sur les cas confirmés parce que les cas confirmés mettent en route rapidement une procédure que nous avons au fur et à mesure développée au niveau du département à partir, bien sûr, du protocole national. La première, c'est le travail se fait au premier niveau avec l'ARS et la CPAM et en même temps avec la préfecture et la collectivité locale qui est concernée. Souvent, ce sont les écoles. Donc, le maire travaille avec nous pour voir la situation. Et puis, dans un deuxième temps, ça peut être le conseil départemental ou le conseil régional. – Mais à partir de quel moment, très concrètement, est-ce qu'on décide de fermer une classe ou même un établissement ? – Dès lors que vous avez une confirmation de cas COVID, vous vous enclenchez avec l'ARS la procédure de cas contacts. Donc, vous recherchez les cas contacts. Et les cas contacts, ce sont les personnels enseignants, les directeurs d'école, ceux qui sont au plus près de la personne concernée, de l'élève, pour nous dire quels sont les cas contacts. Et à partir de là, la décision, elle est prise. Oui, il faut fermer la classe parce que tout simplement, la classe est cas contacts. En école, les élèves n'ayant pas de masque, ils sont de fait cas contacts numéro un. Donc, c'est pour ça que nous avons à peu près à ce jour 12 classes fermées. Et puis, dans un deuxième temps, les familles sont appelées selon la procédure à RCPAM et le médecin scolaire détermine la durée. Est-ce que c'est… à quel moment on va reprendre ? À partir du moment où on a eu le dernier contact en connaissance. Voilà. – Quand on est un parent d'élève et que son enfant a eu ou a de la fièvre, donc on ne le met évidemment pas à l'école, pour le remettre à l'école. Là, il y a des choses à préciser aussi. On n'est pas obligé de donner un certificat médical. Il faut une attestation sur l'honneur du parent en disant « mon enfant n'a pas la Covid ». Il y a deux choses. La suspicion où, quelque part, le médecin va prescrire un test, c'est ce qu'on en comprend du protocole, va prescrire un test. Et puis, la deuxième situation où le cas est confirmé. Où le cas est confirmé, effectivement, le cas contact, pour revenir, il faut qu'il attende 14 jours en principe, mais pour revenir au bout de 7 jours, vous avez remarqué que la période de 14 n est passée à une période de 7 n, à 7 jours, il faut pouvoir, effectivement, dire que j'ai passé le test, mon enfant a passé le test, et fournir éventuellement une attestation sur l'honneur disant qu'il a fait le nécessaire. – Mais sans, effectivement, fournir de certificat médical. On voit qu'il y a quand même aussi des incertitudes sur ce fameux protocole, parce qu'il y a des interprétations différentes qui se font. Je vous vois au chef de la tête, Cédric Massard, quand on n'est pas en élève. Est-ce que vous connaissez le protocole de bout en bout ? Est-ce qu'il n'y a pas des interprétations un peu différentes ? – Les parents se posent toujours des questions, évidemment, puisque ce n'est pas très clair et que ça évolue. Évidemment, il faut leur rappeler ce qui a été dit là, pour simplifier le travail avec les équipes pédagogiques. Mais évidemment, ils ont du mal à suivre, franchement. – 39% des chefs d'établissement se disent épuisés 10 jours, enfin deux semaines seulement après la rentrée. Est-ce que ce n'est pas un petit peu inquiétant ? Je me tourne vers Laurent Lachaise, vous qui êtes professeur. – Oui, c'est inquiétant. Alors les chefs d'établissement, effectivement, là on parle évidemment du secondaire, du second degré. Moi, je côtoie principalement des directeurs et directrices d'école qui effectivement me disent, qu'ils aient eu d'ailleurs, à traiter un cas de suspicion de Covid ou non, qui me disent déjà être un peu noyés, comme notamment ils ont pu l'être pendant la période de confinement et ensuite de déconfinement. Donc moi, j'ai beaucoup de retours, particulièrement effectivement de ces collègues-là, un peu moins des adjoints, mais c'est préoccupant. Ils ont une charge, effectivement. Ils ont notamment une responsabilité dans l'identification et le traçage des cas contacts qui est assez lourde. – Vous n'êtes pas préparé finalement, pas formé à gérer ce type de crise-là ? – Et très clairement, ça aussi, ça met très clairement le doigt sur le manque de temps dont souffrent la plupart de ces collègues. Alors certains sont déchargés de manière assez conséquente. Déchargés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur classe pendant un jour, deux jours, trois jours, parfois plus. Et souvent, ceux qui n'ont pas de décharge pendant une semaine ou deux, et bien ils doivent s'occuper du traçage de ces cas contacts sur un temps qui soit est un temps de classe, soit un temps hors école, hors temps scolaire. – Pour revenir au protocole, on a finalement l'un des protocoles les plus stricts d'Europe, a priori, qui reste trop léger pour certains. Est-ce que pour vous, Laurent Lachaise, est-ce qu'il est suffisamment strict ? – Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin, je suis enseignant. Je suis professeur des écoles et moi, j'enseigne, j'instruis. Et donc, je n'ai pas à juger de la qualité de ce protocole. Ce que, par contre, je suis en mesure de mesurer, c'est le flou qui entoure encore certains des points de ce protocole. Et très clairement, je dois avouer, même si je suis très au fait que j'essaie évidemment de le maîtriser en professionnel que je suis. Il y a des choses auxquelles je ne sais pas encore répondre. Il y a encore des questions qui restent. – Jacqueline Orlé, le protocole, il est un peu moins strict qu'il l'était au mois de mai ou juin. C'était quoi l'idée ? C'était de trouver un juste équilibre entre rigueur et souplesse nécessaire aussi pour faire revenir le plus possible les enfants à l'école ? – Pour continuer dans ce que disait M. Lachaise, nous avons deux objectifs. C'est la sécurité sanitaire, en fait, la santé des élèves et de notre côté, la formation. Ne pas perdre de vue que l'école, effectivement, est là d'abord pour faire acquérir des savoirs. Donc par conséquent, les principes d'action du protocole, on essaie de les travailler ensemble dans le fameux collectif dont je vous ai parlé, ARS et PAM, préfecture et collectivité locale, pour ajuster au mieux nos réponses. Parce que chaque situation, les 12 que nous avons traitées depuis le 31 août, chaque situation apporte quelque chose de nouveau. Là, il y avait la cantine, là, il y avait le périscolaire, là, il y avait le transport, là, il y avait les tout-petits. Chaque situation, vous apprenez. Donc notre rôle, notre but d'abord, c'est de bien maîtriser les principes d'action, voilà, comment on fait pour pouvoir repérer le maximum de cas contacts, ne pas en oublier, expliquer après aux familles, quand on les retient, ou aux enfants, pardon, pourquoi ils le sont et d'autres ne le sont pas. Il y a un vrai travail d'accompagnement et ça, je veux dire, à la limite, ce lien-là n'est pas écrit dans le protocole, mais il est fait sur le terrain. – On comprend bien la complexité de mettre en œuvre un protocole. Ce que disaient plusieurs syndicats, notamment à la rentrée, c'était peut-être qu'on n'était pas prêts, finalement, et qu'il fallait, enfin, certains syndicats ont demandé à repousser la rentrée au moins d'une semaine. – Alors, effectivement, notre ministre nous a dit que tout était prêt. Moi, je ne peux que constater, et je le répète, qui veut l'entendre, on est effectivement, on est encore beaucoup dans le flou. Il y a encore un nombre important de questions que nous nous posions tous et que nous continuons à nous poser. – Quelles questions ? – Alors, quelque chose de très simple, lors de ma réunion de rentrée avec l'une des équipes d'une école dans laquelle je travaille, on s'interrogeait sur le fait de pouvoir partager le matériel d'EPS entre les élèves de classes différentes au sein de la même école. Et il se trouve effectivement qu'il y a une fiche thématique qui est parue trois jours avant la rentrée sur le site du ministère. Trois jours avant la rentrée, je répète, moi je trouve ça un peu aberrant. Cette fiche thématique nous dit effectivement ce qu'on a le droit de faire et ce à quoi il faut faire attention, mais elle ne nous dit pas ce qui est finalement interdit. Donc la fiche thématique ne répondait pas à cette question toute simple de savoir si on pouvait partager le matériel d'EPS. Voilà. Et en fait, on a une réponse, on commence à avoir des réponses grâce à nos inspecteurs, nos inspecteurs qui peut-être ne l'avaient pas à ce moment-là, je pense eux-mêmes, mais qui nous l'ont donné plus tard. Donc maintenant, on sait qu'on doit faire attention et qu'on ne peut pas utiliser le matériel avec des élèves de plusieurs classes et qu'on doit respecter un temps de confinement du matériel. – J'imagine qu'il y avait d'autres questions de ce type. Du côté des parents d'élèves, est-ce que vous pensez que la rentrée était trop tôt ou pas ? Ou au contraire, il y a beaucoup de parents qui étaient contents de voir leurs enfants retourner sur les bancs de l'école le plus tôt possible. Et même beaucoup de parents inquiets de savoir, ah, ça sera peut-être repoussé d'une semaine, aïe, aïe, aïe. – Non, il fallait que l'école reprenne. C'est indispensable pour tout le monde, avant tout pour les enfants. Il ne faut pas oublier que c'est les enfants qui étaient les premiers demandeurs de retourner à l'école. Après, il y a des parents qui n'ont pas osé mettre leurs enfants à l'école. On en discutait. – D'ailleurs, est-ce que, voilà, il y a beaucoup aujourd'hui, à l'heure de, deux semaines après la rentrée, est-ce qu'il y a encore des enfants qui ne sont pas retournés à l'école ? – Moi, je n'ai pas autour de moi de cas très précis, mais j'ai entendu des cas, on en a discuté tout à l'heure, où il y avait des parents qui s'inquiétaient, qui ne mettaient pas. Et je pense que c'est les mêmes qui n'ont pas remis leurs enfants au mois de juin. Donc évidemment, les gens qui s'inquiètent, qui sont peut-être un peu obsédés par la télé, enfin, il y a des messages quand même très, très négatifs. Donc on peut comprendre aussi. – Voilà, moi, je ne juge pas, mais effectivement, on a quelques remontées. Je pense que ça reste, en haut de Vienne, vraiment marginal. On m'a expliqué, on m'a fait remonter qu'en Creuse, la situation était pour le coup beaucoup plus compliquée. Je n'ai pas les chiffres exacts. Je ne peux pas donc apporter de sources précises par rapport à ce que je dis. Mais voilà, et je sais aussi que dans d'autres départements, je pense notamment en Seine-Saint-Denis, je ne m'abuse, il y a un grand nombre d'élèves qui sont sortis des radars. Et ça, c'est inquiétant, pour le coup, pour ces élèves. – C'est Robert Cohen, le vice-président de la Société française de pédiatrie, qui disait, un monde sans école serait plus dangereux que le Covid. – Oh que oui. – Oh que oui, Jacqueline Orlé. – Je veux dire, il y a deux choses. Les enfants sont contents de se retrouver. On a visité des classes à la rentrée et on continue à le faire. Je peux vous dire que les enfants sont heureux. Et n'oublions pas quelque chose. Les enseignants, effectivement, il y a des questions. Ils sont inquiets pour certains, notamment quand ils voient qu'on a là, ici et là, une situation confirmée. Mais ils sont contents de retrouver leurs élèves. Ils sont surtout très cadrants. Moi, je crois qu'il faut le dire. Ils ont eu à cœur de faire en sorte que les élèves soient rassurés et ils les accompagnent. Puis la deuxième chose, les élèves qui sont sortis du radar, on leur pose la question. On a vu se développer quelque chose qu'on va retravailler. C'est l'instruction à domicile, notamment sur quelques situations. On va regarder par rapport à l'année dernière, si on a beaucoup plus d'élèves qui restent à domicile et qui font… – Il y a des évaluations actuellement, justement, par rapport au retard de scolarité qui ont été pris, notamment, je pense, aux classes de CP. – Oui. Les évaluations, là, ce sont les évaluations nationales qui ont démarré en début de semaine. Et puis après, il y a aussi, comme chaque enseignant sait le faire, c'est le repérage des besoins de ses élèves. Et puis après, mettre en place une procédure de remédiation ou une façon de réenclencher pour certains élèves. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être des heures supplémentaires d'éducation ? Qu'est-ce qui est prévu ? – Pas forcément. Dans le premier degré, les 24 heures, les enseignants sont devant élèves. Il n'y a pas d'heures supplémentaires. Dans le second degré, il y a une autre façon de travailler. Des heures ont été allouées ou gardées pour qu'on puisse mettre en place de la remédiation. Et chaque établissement, en fonction de son public, de l'analyse qui a été faite, a pu proposer un certain nombre de choses. Voilà. – Du côté de l'université, pareil, les jeunes ont été heureux de retourner sur les bancs des amphis ? – Oui, oui, très heureux. Et ce qu'on peut noter, c'est une vraie responsabilité. C'est des jeunes adultes, c'est vrai. Mais c'était la question qu'on se posait avant la rentrée de savoir comment ils allaient se comporter. Et honnêtement, encore ce matin, j'étais sur la fac de lettres-langues. Ils respectent très bien toutes les consignes à l'entrée, etc. Après, la difficulté qu'on a, c'est par rapport plutôt à la sphère privée. Ce n'est pas tellement dans l'enceinte de l'université, même si on a un peu augmenté le contrôle, puisqu'on était d'abord porté du masque obligatoire juste dans les enceintes des bâtiments. Ensuite, dans les campus, donc plus difficile à maîtriser. – À souligner d'ailleurs que pour de plus en plus de villes, rendre le masque obligatoire aux abords des établissements scolaires, à Limoges dès demain jeudi, à Brive depuis peu aussi. Donc ça veut dire 50 mètres aux abords des établissements. – Voilà, tout à fait. Et depuis hier, malheureusement, on arrête tout ce qui est activité culturelle organisée par l'université aussi pour montrer l'exemple. Parce que tous les cas qu'on a, c'est essentiellement des cas qui viennent du privé. – Alors on y reviendra dans quelques instants. Je voudrais d'abord qu'on regarde ensemble ce reportage sur la rentrée scolaire qui s'est effectuée à l'université de Limoges pour les 17 000 étudiants de la ville il y a effectivement quelques jours. On regarde ce reportage de Léa Brocri et Guillaume Gossalbès qui sont allés sur le campus de la fac de sciences le 8 septembre. – Après des mois d'absence, la vie a repris ses droits sur le campus. Pour ses étudiants, il était temps. – J'aime mes études et c'est vrai que ça fait long et les cours en visio, c'est pas du tout pareil qu'en vrai. – Même dans ce contexte, même si les masques, des fois, c'est un peu lourd à porter, on s'adapte. – Ce retour en présentiel est possible à condition de respecter les gestes barrières, lavage des mains et port du masque obligatoire. – On peut se contaminer, bien sûr, sur les plans de l'université, mais si tout le monde a son masque, il y a très peu de risques. Par contre, on peut le faire aussi en soirée, si on ne respecte pas ces gestes barrières. Alors je sais que c'est pas facile, la convivialité fait qu'il n'est pas simple de se tenir toujours à plus d'un mètre et de porter le masque tout le temps, mais pourtant, je crois qu'on n'a pas tellement d'autres choix aujourd'hui. – Et même si le crew s'aide parfois à financer ce masque, certains étudiants font part de leurs inquiétudes. – On est dans une période un peu de précaire pour les étudiants d'une manière générale. C'est vrai que ça fait des frais supplémentaires pour les étudiants. Il faut prévoir ce coût. Après, on incite un peu les étudiants à créer leur max d'eux-mêmes pour justement pallier à acheter des masques au quotidien. – Pour les accompagner dans leur cursus et leur vie quotidienne, l'université a renforcé le tutorat. – On a ce rôle-là maintenant, en plus d'informateur au niveau de tout ce qui est à leur disposition pour réussir leurs études, mais aussi pour savoir ce qui est à leur disposition en cas de soucis en tant psychologique que de santé. Tout ce qui est à leur disposition. Et s'ils ont besoin de personnes à qui parler, qui sont à peu près de leur âge, on a à peine deux ans de plus. Donc c'est vraiment un rapport de proximité, un lien social. Au total, cette année, ils sont 17 000 étudiants à Limoges à regagner le campus. – Alors effectivement, quand on voit les étudiants sur les campus, ils semblent respecter effectivement toutes les mesures barrières. Mais effectivement, d'en parler, il y aurait un relâchement, surtout dans la sphère privée, et avec beaucoup de cas effectivement, à Bordeaux notamment, à l'université, une trentaine de cas de Covid positifs, des cours à distance qui ont été remis en route, du coup, plus d'amphithéâtre. À Limoges aussi, la fac de médecine, trois étudiants en médecine, un en pharmacie ont été positif au Covid, cinq internes ont également été testés positifs. Ça veut dire que si demain, on vous demande de renvoyer tous les étudiants chez eux et de remettre en route les cours à distance, est-ce que tout est prêt, Christelle ? – Alors c'est en cours de déploiement. Il est évident que ce n'était pas sur les deux mois d'été qu'on allait pouvoir tout déployer. L'université a prévu un million d'euros pour équiper dans toutes les facultés, toutes les composantes, et c'est en train de se développer au fur et à mesure. On a aussi embauché un technicien audiovisuel pour permettre ce déploiement. Mais il y a aussi des ruptures de stock. Évidemment, tout le monde s'est précipité aussi pour commander les mêmes choses. Mais déjà, à l'heure actuelle, il y a des cours à distance, soit en mode hybride, soit en mode commodale, qui fonctionnent, puisque ça a déjà été testé pendant la période de crise sanitaire. Et ça a permis de développer aussi ces cours à distance. – Après, ça peut fonctionner sur la technique. On sait tous que ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre pour les étudiants. – C'est évident. – C'est compliqué. – Oui, c'est compliqué. Vous l'avez dit dans le reportage eux-mêmes, les étudiants le disent eux-mêmes. C'est vrai que le présentiel reste quand même extrêmement important socialement. Et pour les études, ça ne remplace pas tout le numérique. – Et la question se pose aussi, bien sûr, pour les écoles élémentaires, secondaires. Est-ce que le dispositif est prêt en cas de fermeture peut-être d'établissement ? Là, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais on n'est que deux semaines après la rentrée. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'ordinateurs ? En matière de formation aussi pour les professeurs, Est-ce qu'il y a des choses qui ont été décidées ? – On a tiré des leçons de la période mars, avril, mai et juin pour, je dirais, parfaire un peu les compétences dans le numérique. Après, en travaillant avec les enseignants, ils nous ont souvent dit, notamment dans le premier degré, que la pédagogie, la relation pédagogique n'est pas affaire uniquement d'équipement. C'est aussi affaire d'équipement, mais c'est d'abord affaire de gestes professionnels, de façon de nouer les contacts. Et quand on regarde bien, à l'école, on a fait un bilan. On a à peu près 3 % d'élèves qui n'ont pas d'équipement. Cela tourne autour de 860 élèves. Et on a refait un tour. La poste a fonctionné peu ou prou. Certaines écoles sont revenues sur site. On a utilisé tous les moyens et le plus pertinent, parce qu'à certains endroits, la poste n'était pas forcément le moyen le plus adéquat. On a même des maires, on n'en a pas parlé, mais qui ont été aussi des espaces médiateurs pour que les familles récupèrent des cours. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas aussi convaincus que vous, notamment du côté des parents d'élèves. La poste n'a pas vraiment très problème, malheureusement. Mais je le dis bien, je dis bien que l'outil le plus adéquat était recherché. Parce que ne pas oublier qu'on a plusieurs types de réponses. Il n'y a pas qu'une réponse quand on met en place la continuité pédagogique. Après, pour le second degré, effectivement, le numérique, l'outil, l'équipement était plus important et plus nécessaire. Alors, la Fédération des parents d'élèves demande d'ailleurs que tous les enseignants suivent une formation à l'enseignement à distance. C'est la base. C'est la base. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que sur le secondaire, les accès aux outils informatiques, aux ENT, ont été envoyés aux parents par courrier. Ils n'ont pas mis dans le sac en début d'année, où les parents, bien sûr, s'écrasaient au fond et les parents n'avaient pas les accès, ce qui est quand même difficile. Et pendant le confinement, c'était très difficile de prendre contact, de mettre la machine en route. Donc, on a perdu des semaines et des semaines. Donc, je dirais que ça, c'est prêt aujourd'hui. Je pense qu'il faut absolument que les enseignants soient accompagnés sur le numérique, parce qu'en France, on est très, très en retard. Le numérique, il est aujourd'hui à l'école, depuis 2015, au primaire et au lycée, là, depuis l'année dernière, informatique en tant que science. C'est-à-dire qu'on a oublié en France de s'occuper du numérique. Et là, aujourd'hui, on le paye de manière dramatique. Je vois que Laurent Lachaise acquiesce pour cette question de formation pour les profs. Effectivement, il y a plusieurs problèmes. Pour les profs, effectivement, je suis ravi d'apprendre que nous allons être formés à l'enseignement à distance. Et donc, c'est pour moi une bonne chose. Mais pour le moment, si je devais aujourd'hui refaire comme j'ai fait en avril, pendant le confinement en tout cas, je ne serais pas plus avancé au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier problème. Il y a aussi la problématique, notamment du côté des enseignants, qui est celle du matériel, qui est notre matériel, qui est un matériel personnel. Pendant le confinement, on l'a fait. Et je pense que si on doit encore avoir cette problématique, on continuera à utiliser notre connexion Internet, nos ordinateurs, nos plastifieuses, comme on le fait finalement depuis toujours, hélas. Et pour ça, on n'est pas rémunéré. C'est quelque chose finalement à quoi on est habitué. Alors pendant le confinement, il y a quand même pas mal de collègues qui nous ont appelés régulièrement, qui nous disaient qu'ils avaient des problèmes de réseau, qu'ils devaient parfois essayer de maintenir le lien avec les parents d'élèves, avec leur propre téléphone portable pour les échanger avec eux, simplement ne serait-ce que pour, encore une fois, maintenir le lien. Et ça, ils l'ont fait encore une fois avec leur propre matériel, leur propre denier. Rien n'a été… Et pour le moment, je ne vois pas arriver de solution par rapport à ça. Et je veux quand même compléter sur… J'ai beaucoup parlé des enseignants, de la situation des professeurs, mais du côté des parents d'élèves. Moi, j'avais beaucoup de parents d'élèves qui n'avaient pas d'accès à Internet, qui n'avaient pas d'ordinateur ou qui n'avaient pas d'imprimante. Et donc, beaucoup de choses n'ont pas pu être faites. Et pour moi, un élève qui n'y arrive pas dans ma classe, ça suffit à me poser un problème sérieux. Et je pense que rien… Pour le coup, à mon sens et à ma connaissance, en tout cas, rien n'est fait pour le moment pour aider ces familles dans le besoin. Je sais que mon ministre a parlé de 2 000 ordinateurs portables qui sont censés être mis à disposition des élèves qui en auraient besoin. 2 000 sur je ne sais combien de millions d'élèves… – Ça fait peu, c'est qu'il n'en relève. – Ça fait peu. – Les choses par rapport à l'urgence, je suis entièrement d'accord, les choses arrivent… Enfin, il faut que ça arrive plus vite. Bon, on l'a fait, le constat. Les élèves pour lesquels… Les 3 % dont je parlais au début, qui ont 860 à peu près sur les 30 000 du département, on avait un peu de tout, de l'équipement, de la connexion, des zones blanches, des parents où vous aviez un matériel pour 3 ou 4 gamins, vous avez un aîné en collège et en lycée qui avait besoin de l'équipement. On a eu toutes les situations. Et la question qui se pose, c'est comment finalement avoir un enseignement hybride ou à distance et comment l'organiser quand on sait qu'on en aura besoin. Donc, on sait très bien qu'on a une marge de progrès là-dessus. Je ne peux pas dire le contraire. La question, c'est le rythme. Je ne sais pas, je pense, avant les congés d'été, sur les quartiers de Limoges, il y a eu une distribution avec, je peux le noter, bon, récréation, où on a donné à quelques élèves un ordinateur où il y a une connexion. Les choses ne vont pas assez vite, mais c'est en cours. Voilà, donc on le note, puissons-nous effectivement le faire. – Alors, l'une des revendications aussi pour cette rentrée, tant de la part des profs que des syndicats, que des parents d'élèves, c'est le dédoublement des classes. Je crois que vous êtes assez d'accord. Finalement, le dédoublement des classes, c'est un problème, la crise révèle un problème qui existe depuis longtemps. Laurent Lachaise, vous aimeriez avoir des classes qui seraient moins surchargées. Ce serait d'autant plus facile à gérer en temps de crise. – Oui, c'est une évidence, mais en fait, c'est un problème qui date de plusieurs années, celui de la surpopulation des écoles. Moi, ça fait des années qu'en maternelle, j'ai souvent des classes à 29, 30 élèves avec des petites sections qui n'ont pas d'autonomie et donc qui sont là pour acquérir cette autonomie. Je ne peux pas, parfois, il y a des journées où je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec certains de mes élèves parce que c'est un travail qui demande énormément d'énergie et qui, encore une fois, nécessiterait de pouvoir, oui, dédoubler les classes. – C'est aggravé aussi par le fait que, évidemment, on inclut maintenant les enfants en situation de handicap, ce qui rend la situation des enseignants extrêmement difficile. Si vous avez quelques enfants qui ont des particularités, et que vous avez 30, moi je l'ai vu sur une école maternelle, une petite fille comme ça qui avait une situation assez grave, ça a beaucoup perturbé l'enseignante. Et je pense que, malheureusement, elle ne pourra pas recommencer parce que ce n'était ni satisfaisant pour l'enseignant ni pour le parent. – L'inclusion, c'est une très bonne chose, je le suis pour, mais l'inclusion avec les moyens qui vont avec des AESH en nombre suffisant, avec des AESH formels… – AESH, c'est les personnes qui accompagnent les enfants handicapés. – Ils sont là, là, maintenant, la montée en nombre, pardonnez-moi, la montée en effectif des AESH, ils sont plus nombreux que les assistants d'éducation parce qu'il y a eu un effort qui est fait. Alors, il faut aussi faire de la formation parce que l'hétérogénéité… On a un public, mais ça, je ne vous apprends rien, on a un public qui est de plus en plus interrogé. Les élèves, ils apprennent différemment, ils ont des besoins différents. D'ailleurs, on dit les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, notre gymnastique intellectuelle en tant qu'enseignant, elle est aussi mobilisée pour pouvoir personnaliser les parcours, pour pouvoir prendre en charge des élèves tels qu'ils sont. Dans leurs besoins spécifiques. L'élève en situation d'un handicap, puisqu'on parle de celui-là, mais on a des enfants du voyage, on a d'autres types d'élèves, on a des enfants qui n'aiment pas l'école, on a des enfants qui ont peur, on a des enfants qui sont malades, des enfants qui sont hospitalisés. Et notre défi, là, maintenant, c'est de pouvoir faire cours et de prendre les élèves là où ils sont pour les faire, pour les faire progresser. – Et vous entendez la détresse des professeurs qui disent qu'avec 29 ou 30 élèves, c'est difficile ? – Le mot détresse, je ne sais pas. J'entends le questionnement, le souci et l'ambition des enseignants de pouvoir enfin prendre en charge tous les élèves. Nous, encore une fois, nous n'allons pas forcément aussi vite que nous devons le faire, mais les enseignants le font. Là, par rapport, j'ai presque envie de dire, à l'objectif, à l'ambition, à l'enjeu de faire progresser chaque élève et de le tirer au maximum de son potentiel, c'est sûr que nous ne sommes pas satisfaits à la hauteur de notre ambition. Mais ça ne veut pas dire que sur le terrain, et c'est l'ambivalent, c'est l'ambiguïté peut-être de la situation, ça ne veut pas dire que sur le terrain, il n'y a pas d'énergie mobilisatrice pour pouvoir accueillir les élèves en situation, pour pouvoir mettre en place la démarche d'inclusion. Après, sur l'effectif, je voudrais revenir. On a des CPD doublés, on a des CE1 dédoublés, notamment en éducation prioritaire. On n'a pas fermé de classe en milieu rural cette année. Les effectifs retournent autour de 22-23. On a encore quelques situations à la marge où les effectifs sont autour de 23-24-25. On a beaucoup de classes avec des effectifs qui sont plutôt à 27-28, et je peux en témoigner. Sous le péri. À Limoges, notamment en maternelle, c'est des classes où ils sont 26-27-28. En maternelle, c'est 30. Oui, mais parce qu'il y a une histoire derrière. Je crois que quand on donne effectivement les données de cette façon-là, il y a une histoire derrière. Les écoles maternelles, c'est entre 27 et 28, 29-30 et l'âge, sauf en éducation prioritaire. Quand on regarde bien, sur les autres niveaux, ça tourne autour de 23-24-25. Dans le département, l'éducation prioritaire, la moyenne est de 12 à 25 élèves. Quand vous allez en périphérique, sur les 8, les 9 communes qui sont autour et qui se développent parce que les gens viennent habiter, effectivement, l'effectif est plus dense. En milieu rural, on redescend. Donc on a une hétérogénéité d'effectifs sur le territoire. Puis après, il y a une problématique, mais on la connaît bien, le département est en baisse d'effectifs, en baisse démographique. On n'a pas rendu de poste et ça permet effectivement de rééquilibrer. Vous allez me dire, on ne rééquilibre pas à la hauteur de ce qu'on veut, mais on rééquilibre quand même. Après, c'est la question de la crise sanitaire aussi qui remet en exergue cette problématique-là. Et les parents d'élèves aussi. C'était l'un des points de réclamation de la FCPE. C'était de faire des classes moins surchargées en ces temps de crise surtout, avec plus d'encadrants. C'est ça. Cédric. Oui, de partir sur peut-être penser l'école différemment. Moi, je reviendrai quand même sur les personnels qui accompagnent les enfants en situation de handicap parce que la vraie difficulté, c'est que ce sont des gens qui sont sous-payés, pas formés et qui ne sont pas inclus dans le système éducatif, j'entends, dans la communication avec les enseignants. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui est extrêmement difficile pour eux, je pense. Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de pouvoir réaliser ce travail ? Je ne pense pas. Et j'ai beaucoup de parents qui, aujourd'hui, sont très, très embêtés par cette situation de leur enfant qui n'est pas pris en compte. Pour cette question de l'inclusion des personnels à ESH dans l'équipe éducative, pour le coup, je ne suis pas d'accord dans le sens où j'ai toujours travaillé en intelligence et avec les AESH qui ont été dans mes classes. Je n'ai jamais ressenti... – Je pensais à la maternelle, c'est peut-être un peu plus... – Je ne fais pas que de la maternelle, je commence des deux ans à... – On ne peut pas généraliser... – Ce que je vous propose, c'est qu'on fera une émission, on a déjà fait une émission de dispute en double sur l'inclusion, parce qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup de choses à dire. Pour avancer, je voudrais juste qu'on regarde ensemble un reportage, parce que beaucoup de personnes et de parents notamment se posent la question comment ça se passe dans les cantines en ces temps de crise. Je voudrais qu'on regarde ce reportage au collège Claude Massé, d'Ambarès et Lagrave, en Gironde, de Marie-Pierre, d'Abrigeon et Jean-Michel Litvin. Regardez. – Les quatrièmes six, s'il vous plaît. – Ils ont faim, mais ils vont devoir patienter. Fini l'improvisation. En cette année particulière, l'accès à la cantine est forcément chamboulé. Lavage des mains obligatoire, parcours fléché. Dans quelques instants, ces collégiens vont pouvoir enfin se mettre à table et surtout enlever leur masque. – Ça fait du bien, parce que respirer, il fait chaud toute la journée, donc ça fait du bien. – C'est très compliqué. Parce que j'ai du mal à m'habituer. Pas moins de 600 bouches à nourrir en moins de deux heures, il faut faire vite. Dernier préparatif en cuisine et beaucoup de manutention pour le personnel qui doit respecter lui aussi un protocole sanitaire très contraignant. – Quand on reçoit les livraisons, il faut aller les chercher dehors, tout décartonner, tout désinfecter avant de les stocker dans les chambres froides ou dans les réserves sèches. – Maintenant, nous mettons donc en petites assiettes. Avant, les élèves se servaient eux-mêmes et maintenant, par sécurité, donc ils ne prennent que l'assiette et ne touchent plus la cuillère qu'ils avaient tous en commun. – Autre nouveauté, les élèves ont l'interdiction de se lever et surtout, ils déjeunent ensemble sans se mélanger. À chaque classe, sa table. – Là, comme on ne peut pas manger avec ses copains qui sont dans d'autres classes, c'est difficile, mais sinon, tu n'as pas l'impression qu'on est avec ses copains de classe. – Vous avez pris des habitudes depuis quelques années en termes d'autonomie. Ils se levaient pour aller chercher de l'eau, du pain, s'ils en voulaient un peu plus. Et là, il faut qu'ils réapprennent à rester assis et à attendre qu'on les serve. – Si les gestes barrières sont au cœur de cette rentrée 2020, la cantine reste avant tout un moment convivial. – On voit que là, devant la caméra en tout cas, ça a l'air de plutôt bien se passer. Cédric Massard, vous me disiez que pour pas mal d'enfants, ça reste compliqué, le masque, dans les relations avec les autres ? – Complètement. C'est beaucoup plus difficile d'être à l'école avec un masque, même pour les enseignants, évidemment. Donc on a, je dirais, sur des enfants fragiles, un besoin, à mon avis, de suivi plus particulier qui peut-être va pouvoir être mis en place, je pense, avec des actions de soutien. Et ça, c'est très important. Après, les masques, il y en a qui ont été fournis. – Alors la question des masques, c'est aussi une des revendications, notamment des parents d'élèves, que les masques soient fournis gratuitement à partir du collège. Ce n'est pas le cas, il y a certains départements, le département des Landes l'a fait, par exemple, deux masques par... – La revienne aussi l'a fait, ils avaient fourni un masque. Donc j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien sur ce point-là, parce que j'imagine qu'un enfant qui n'a pas de masque, on peut lui trouver un masque. – Oui. – Jacqueline Orlé ? – Un enfant qui n'a pas de masque, on peut trouver un masque. Après, c'est vrai, sur le temps long, la question du masque est posée. Voilà. Mais c'est nécessaire, ça fait partie des gestes barrières, ça fait partie du protocole. Mais c'est un sujet qui revient. – Vous auriez aimé, vous, que les masques soient fournis gratuitement, que ce soit l'État qui les fournisse ? – Permettez. Vous avez des questions à 1 000 euros. – Ah ben, c'est plusieurs 1 000 euros. – Quoique le nécessaire a été fait pour que les personnels soient outillés. Voilà. – Merci de votre réponse. – Permettez, non. – Pour conclure, parce que c'est déjà presque la fin de cette émission. Un petit mot, Christelle ? – Oui, donc par rapport à tout ce qui a été dit, au niveau de l'enseignement supérieur, il y a quand même eu beaucoup d'accompagnement, notamment des étudiants, avec des fournitures, notamment d'ordinateurs, soit par l'université, soit par la Nouvelle-Aquitaine. Là, on est en attente de 158 ordinateurs. On a fourni pas mal aussi de clés 4G, etc. Et au niveau des masques, c'est une revendication également des étudiants de pouvoir les équiper en masque. Donc au niveau de Limoges, en tous les cas, on leur fournit les masques sur tout ce qui est épais, c'est-à-dire que les masques chirurgicaux, là où il y a évidemment des produits chimiques, ça paraissait évident. Et il y a l'aide du CRUS, voilà, qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà. – Alors d'ailleurs, pour avoir un petit chiffre, c'est la FCPE qui estimait que le budget pour acheter des masques chirurgicaux pour une famille de 2 enfants est de 200 euros par mois. Effectivement, c'est un vrai budget. Un petit mot de conclusion, Laurent Lachaise ? – De conclusion, je vais essayer, en tout cas, je vais rebondir sur la question du dédoublement. En fait, elle me fait penser à la question des moyens humains qui, pour le moment, posent problème dans l'éducation nationale, notamment le nombre d'enseignants, ce qui fait que nos classes sont parfois aussi trop bondées. On manque de moyens et cette rentrée, elle a été faite sans moyens supplémentaires. Donc voilà. – Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. à noter sur vos tablettes, le 7 octobre prochain à 23h30 sur France 3, Nouvelle-Aquitaine, il y aura enquête de région dédiée à cette rentrée scolaire très spécifique. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont là, présents en plateau et en régie qui ont aidé à fabriquer cette émission. À très bientôt. Bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada